Élu président de la Fédération Ivoirienne de Football en avril 2022, il s'est assigné la double tâche de bâtir une équipe des éléphants compétitive en vue de la canne et de faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations soit la plus belle canne jamais organisée. A un mois un peu plus de l'événement, Idriss Diallo nous dira si ses objectifs sont atteints, vous êtes d'endroit dans les yeux. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Philippe. Merci infiniment vraiment d'avoir accepté l'invitation de cette info. Je sais que vous êtes dans un emploi du temps très compliqué à quelques semaines de l'ouverture de la canne. C'est dans un peu plus d'un mois, c'est un événement majeur pour notre pays. Est-ce que vous êtes un président de la FIF serein ? Alors je donne quelle réponse ? La réponse politique ou la réponse réelle ? La vraie, la vraie. Alors pour le politiquement correct, je dirais effectivement que je suis serein. La réponse réelle c'est que je suis un perfectionniste. Donc tant que je n'ai pas fini, je ne suis pas totalement serein. Donc en gros, oui, nous sommes à la tâche sur les divers chantiers. Mais vous savez, on ne sera réellement serein qu'une fois que la compétition aura été organisée, bien organisée, que la Côte d'Ivoire aura fait la meilleure participation sportive possible. Et au soir du 11 février 2024, que tout le pays soit heureux et fier du résultat de cette compétition. À votre arrivée à la tête de la FIF, votre objectif principal, c'est évidemment la Cannes. Et vous vous êtes assigné la tâche de bâtir une bonne équipe. Une bonne équipe bien compétitive. Est-ce qu'à ce stade, ce que vous voyez, vous vous dites « j'y suis parvenu » ? Effectivement, il faut situer le contexte dans lequel nous sommes arrivés à la tête de la Fédération moyenne de football. La Fédération sortait d'une longue crise ponctuée par l'avènement d'un comité de normalisation qui a conduit le football pendant un peu plus d'un an, un an et demi, qui a amené aussi l'équipe nationale à la Cannes 2021 au Cameroun avec le résultat connu. Donc, je dirais, le contexte n'était pas un contexte très favorable et très serein. Pas très serein, oui. Voilà. Donc, nous avons donc trouvé une équipe nationale de Côte d'Ivoire en difficulté. Nous avons essayé d'analyser ce que nous avions déjà fait de toute façon. Parce que quand on est candidat à quelque chose, vous analysez l'existant pour pouvoir proposer des solutions à déployer. Donc, nous avions une autre idée sur la façon de régler la chose. On a commencé d'abord par lancer un appel à candidature. Il faut avoir un technicien compétent avec de l'expérience et connaissant bien le football. C'est ainsi que Jean-Louis Gasset a été choisi au mois de juin. Ça a été une décision qui a surprise parce que Jean-Louis Gasset a 71 ans. Les gens ont été un peu surpris. Mais au final, quand on regarde, disons, son premier bilan que j'ai sous les yeux, il a quand même pas mal réussi, n'est-ce pas ? Écoutez, est-ce que là, j'ai une tare ? Ah, pas du tout, pas du tout. Mais 14 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 2 défaites seulement. Vous avez eu le nez creux ? Non, on ne peut pas dire ça. Je pense qu'il y a une commission, ce n'est même pas moi qui l'ai choisi. C'est pas vous ? Il y a une commission qui a été montée, mise sur pied, avec la direction technique nationale, avec ce nombre de personnes connaissant bien le football. Ils ont analysé, ils ont fait un choix qui portait sur 3 candidats. Ça a été analysé. Et puis Jean-Louis est arrivé en tête. Et moi, j'étais convaincu que Jean-Louis était une bonne solution. Vous le connaissiez ? Oui, j'ai connu son parcours sportif en tant que joueur d'abord. Et ensuite, en tant que technicien, où il était l'adjoint de Laurent Blanc, après où il était l'entraîneur titulaire à l'équipe Bordeaux, de Saint-Étienne. Et puis, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Jean-Louis Gasset était un Ivoirien du cœur. Parce que Jean-Louis Gasset, dans sa jeunesse, a joué au football avec un Ivoirien bien connu, un de nos aînés qui est décédé maintenant, qui s'appelait Mama Ouattara. Ils ont joué ensemble à Montpellier avec Maître Roger Ouénien, qui est actuellement le président de la SEC. Et donc Mama Ouattara était le meilleur ami de Jean-Louis. Donc Jean-Louis avait un lien particulier avec la Côte d'Ivoire. Et je pense que cette connexion-là... Et vous connaissez les Ivoiriens, toujours un peu moqueurs. Là, je pense qu'il a mis un peu tout le monde d'accord pour l'instant. Écoutez, les Ivoiriens sont surtout au plan du football versatile. Pour l'instant, on vient de battre les Seychelles 9-0. On vient de battre la Gambie 2-0. Donc là, pour l'instant, on est les meilleurs du monde. Nous, on va rester humbles. On va rester concentrés. Travailler. On va rester appliqués. C'est une autre méthode. Travailler pour être prêts le 13 janvier prochain. Voilà. Vous l'avez déjà dit publiquement, l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est classée 8e en Afrique dans le classement FIFA, ne part pas favorite. Néanmoins, elle joue à la maison, à domicile. Elle peut créer la surprise pour vous ? Alors, c'est clair que comparaison n'est pas raison. Mais on se base sur un certain nombre d'éléments pour avoir une analyse fine. La dernière équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique organisée dans son pays, c'est l'Égypte, en 2006. Ça veut dire que le fait d'organiser une Coupe d'Afrique dans son pays ne vous garantit pas de la gagner. Bien sûr. Donc déjà, c'est un paramètre qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, c'est vrai que nous étions même à l'époque 9e africain. Ça veut dire qu'il y a 8 équipes devant nous qui sont censées être, je dirais, meilleures que nous. Et n'oubliez pas que nous avons quand même une équipe africaine qui a joué les démissionnels de la Coupe du Monde, qui est le Maroc, qui pour moi est largement l'équipe favorable de cette compétition. Et puis nous avons le Sénégal qui a remporté la dernière Cannes avec Brio. Et puis après, vous avez des équipes comme l'Algérie, comme l'Égypte, qui sont toujours présentes au plus haut niveau. Donc il y a des équipes solides. Moi, de mon point de vue aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine d'équipes en Afrique qui ont le potentiel pour gagner cette Cannes. Après, nous, nous sommes l'équipe de Côte d'Ivoire. On joue chez nous. On a une équipe en reconstruction, parce que l'année dernière, on n'avait pas de groupe solide. Jean-Louis Gassé et son staff ont commencé... Il a fait beaucoup d'essais. Voilà, ils ont essayé une cinquantaine de joueurs. C'est ça. Et puis donc, depuis le mois de septembre, ils ont réduit le groupe à un groupe maintenant un peu plus resserré. Une trentaine. Une trentaine, même un peu moins. Et donc, on voit le groupe se former et les résultats s'améliorer progressivement. Donc je pense que nous sommes dans une dynamique qui est positive. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette équipe bâtir un commando. Parce que si on part sur notre valeur intrinsèque, ça ne passe pas. Ce n'est pas évident. C'est ça. Par contre, si on part sur les valeurs de travail, d'humilité, de renforcement du groupe, et puis du fait qu'on est chez nous, porté par notre pays, je pense que nous pouvons avoir la prétention d'aller au bout. Vous venez de dire un terme. Bâtir un groupe, c'est quelque chose de particulier. Au-delà des individualités, au-delà de la capacité de chacun, est-ce qu'il y a l'esprit ? Est-ce que vous sentez que l'esprit de groupe, l'esprit de commando, justement, la cohésion nécessaire est en train de s'installer dans cette équipe ? Vous savez, si j'ai utilisé le terme commando, je ne l'ai pas utilisé au hasard. On a une expérience qui nous montre que la meilleure équipe qui gagne la canne, ce n'est pas l'équipe des meilleurs joueurs. C'est l'équipe la plus solide dans l'état d'esprit, dans la cohésion, dans les valeurs. Je prends toujours deux exemples. Je prends l'exemple de la France en 1998, quand M. Jacquet a fait sa sélection sans Eric Cantona, qui était à l'époque le meilleur joueur, je dirais, français. Ça a été un véritable scandale avec tout ce qu'on a entendu. Mais Jacquet est parti avec ses idées et elle a remporté cette Coupe du Monde pour la France. Je prends l'exemple, je dirais, de Didier Deschamps, qui, pour la Coupe du Monde 2018, a mis de côté un certain nombre de joueurs qu'on estimait des joueurs incontournables, dont Karim Benzema, et qui a permis d'obtenir... En fait, ça veut dire que le fait d'avoir les meilleurs joueurs ne vous garantit pas un résultat. Le fait d'avoir le meilleur groupe vous donne plus de chances d'y arriver. Donc aujourd'hui, en équipe de Côte d'Ivoire, ce qui compte pour nous, c'est le groupe. Aucun joueur n'est indispensable. Tous les joueurs sont nécessaires. Ensemble. Ensemble. Et la seule chose qui compte, c'est la cohésion du groupe. Et cela, il faut que les Ivoiriens, s'y habituent, on ne subira le chantage d'aucun joueur. Ce sera le groupe qui sera au-dessus de tout. C'est ça. Voilà. Mais les Ivoiriens ont aussi leur importance dans l'affaire, parce qu'il est évident qu'un événement d'une telle ampleur, tout le pays se mobilise. Est-ce que vous sentez aujourd'hui les Ivoiriens entrer peu à peu dans la compétition, se mettre à fond derrière les éléphants, peut-être grâce aux premiers résultats qu'il y a en éliminatoire de la Coupe du Monde ? C'est mon peuple, c'est mon pays. Nous sommes nés là, on a grandi là, on connaît un peu la mentalité. Si les Ivoiriens voient que nous sommes sérieux, appliqués et travailleurs, ils nous accompagnent. C'est ce que nous avons démontré. Je pense qu'il y a eu le match amical contre le Mali, qui n'a pas pu se terminer malheureusement. Après, il y a eu le match, contre le Maroc, puis l'Afrique du Sud. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont commencé à croire. Après, il y a eu les deux matchs contre les Seychelles et la Gambie. Là, maintenant, ils sont convaincus qu'on est dans une bonne dynamique. Je pense qu'ils nous accompagneront. Ils nous accompagneront de leur soutien et de leur prière. Ça prend. Voilà. Et cet engouement, il existe partout dans le pays, vous le sentez ? Ah, totalement, totalement. Vous savez... Il y a la caravane là aussi. À mon avènement, à la tête de la fédération, j'ai estimé qu'il était indispensable de faire jouer les éléphants à l'intérieur du pays, auprès du peuple. C'est ainsi que j'ai emmené les éléphants pour le premier match à Yamoussoukro. Je les ai emmenés suite à Boaké pour le deuxième match. Après, je les ai emmenés à San Pedro pour le troisième match. Je les ai ramenés à Bidjan. J'aurais dû les amener à Korogo, mais Korogo avait quelques difficultés. Donc, j'emmène les éléphants... Vous avez présenté l'équipe aux Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens s'approprient ce projet. Et l'engouement est là, je dirais, il y a eu un amour pour cette équipe, mais il y a aussi une passion pour le football et c'est ce qui explique un peu aussi les attentes qui sont très, très importantes. Alors, une petite digression, mais l'hymne de la Cannes, vous le trouvez comment ? Ah, l'hymne de la Cannes, c'est une merveille. C'est une merveille. Je rappelle qu'il est interprété en français, en anglais et en arabe par des monuments des artistes très importants africains. Évidemment, chez nous, c'est Magic System. Il y a la Nigéria, Niyemi Aladeh et l'égyptien, Mohamed Rabadan, en arabe. Déjà, le fait que ça parle ces trois langues, c'est toute l'Afrique qui est là. Oui, mais l'hymne, je peux en parler puisque je suis à la base de l'hymne. C'est vrai ? Voilà. Adol, vous l'aimez. Oui, non, bien sûr, je suis à la base. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la Côte d'Ivoire s'est qualifiée en 2005 pour la Coupe du Monde 2006, j'étais vice-président de la fédération à l'époque, le président était Jacques Anoua et je suis celui qui a créé en accord avec Magic System l'hymne qui nous a emmené à la Coupe du Monde qu'on appelle Amouéli Kezo qui joue encore aujourd'hui. Et donc, quand avec la CAF, il a été question de créer un hymne pour la Cannes, c'est naturellement qu'on a demandé à des professionnels du groupe Universal de nous accompagner et on a fait venir Magic System qui a écrit le projet et on a proposé à un certain nombre d'artistes et puis il est mis à la dé Ramadan parce que la CAF voulait un hymne panafricain. Il est sympa parce qu'il est à la fois très ivoirien par des choses, par des mots, des expressions, le rythme, mais aussi il est complètement panafricain. Il est panafricain parce qu'en réalité, les artistes. Aujourd'hui, la CAF a une obligation normalement de langage. En principe, la CAF a quatre langues. Français, anglais, arabe, portugais. Toutes nos réunions doivent être traduites ainsi. De deux, c'est 54 pays, il y a 24 nations qui sont qualifiées et toutes ces langues-là sont concernées. Et donc, la CAF a souhaité que ce soit panafricain. Voilà comment ces artistes ont été choisis. Et chacun de ces artistes dans son pays est une grosse star. C'est ça. Et donc, ça permet d'avoir une communion tout à fait exceptionnelle. C'est magnifique. La CAF, c'est toute une organisation portée par le COCAN dont vous, vous êtes escalité en tant que président de la Fédération Ivoirienne de Football, le vice-président du COCAN. D'abord, les infrastructures. Après les affres des BIMP, qu'est-ce qui a été pris comme disposition et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les choses sont rentrées dans l'ordre pour MIPP et aussi pour tous les autres on va dire ? Déjà, vous me donnez l'occasion de rendre un hommage appuyé à son excellence le président de la République, le président Alassane Ouattara pour les investissements qu'il a fait. Des investissements massifs. Je sais de quoi je parle sur le football depuis près de 40 ans. J'ai fait tous les pays africains, j'ai fait les pays dans le monde. Ce que le président a fait pour son pays, on ne s'en rend pas compte maintenant, c'est un investissement qui va durer encore 50 ans. Et ça, pour moi, il faut lui rendre grâce parce que nous sommes des pays, nous sommes un pays qui a plusieurs autres priorités. La jeunesse, l'enfance, l'école, etc. Mais malgré ça, il a fait ce choix en 2014 et il a investi des moyens colossaux. Et je tiens là à le remercier. C'est un investissement pour la jeunesse et pour l'avenir du pays. Au plan économique, il y a un impact parce que les entreprises ivoïennes qui ont travaillé avec les entreprises étrangères ont eu des revenus. Donc, il y a des croissances, ça impacte le taux de croissance sur le GDP, comme on dit. L'emploi ? De deux, ça crée des emplois. De trois, ça crée donc des emplois spécialisés. Par exemple, dans les emplois dans le cadre du sport qui sont de nouveaux emplois. Et puis aussi, dans le cadre de l'accueil, l'hospitalité, on va y venir. Une vraie dynamique qui est créée autour de ça. Donc, pour moi, vraiment, il faut rendre hommage au chef de l'État. Ceci étant dit, on a de très belles infrastructures qui ont été construites, je dirais, sur la base de plans initiaux. Après, il est question, en accord avec la CAF, d'adapter leur utilisation aux contraintes de la CAF. Donc, il y avait un certain nombre de travaux de mise à niveau qui étaient en train d'être faits. Mais je peux vous dire à la date d'aujourd'hui, vraiment, qu'il n'y a absolument aucun problème. On a testé les stades de Corogo et de Centro-Dor avec la Women's Champion League. On a reçu une lettre de félicitation du président de la CAF qui a été publiée. On est déjà opérationnel sur Abidjan et avec le stade de Faute-Boigny, on a eu deux grands matchs. Avec Alassane Ouattara, on a eu le dernier match contre les Seychelles. On a accueilli plus d'une trentaine. Mais vous avez changé le fournisseur de pelouse. Oui, le ministère des Sports à l'époque, oui, après ce qui s'est passé, a décidé de prendre un autre prestataire qui est en train de mettre le stade à niveau. Mais pas que. il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je pense que le stade est opérationnel comme tous les autres stades qui sont à l'intérieur du pays et nous serons à même d'accueillir de façon effective et efficace l'ensemble des 24 nations engagées dans cette compétition. C'est ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Est-ce qu'il va opérer une fois de plus ? Mais vous savez, chez nous, on dit, on dit, on dit, explique-moi, il ne voit rien, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Côte d'Ivoire, on a toutes les solutions. D'ailleurs, le premier mandat du président, c'était Addo Solutions. Donc, on est dans les solutions. Ça continue. Vous, au sein du COCAN, particulièrement, vous êtes chargé de la commission hospitalité, marketing, communication. Est-ce qu'on aura les capacités hôtelières dans les cinq villes qui vont accueillir les matchs, justement, d'accueillir tout cet afflux de personnes qui vont venir de l'étranger pour assister aux matchs ? Il y aura les capacités nécessaires ? Alors déjà, je voulais vous rassurer. Il ne faut pas que les Ivoiriens se fassent peur. Moi, j'étais à la Coupe du Monde au Qatar. Le Qatar n'avait pas des hôtels pour recevoir tous ceux qui étaient venus pour la Coupe du Monde. Il faut que vous le sachiez. aucun pays au monde n'est capable d'accueillir un afflux de 1,5 million à 2 millions de personnes à un moment, à un endroit. C'est ça. D'accord. Comment on règle ça ? Il faut déjà qu'on se rassure. Vous avez un problème à gérer là. Voilà. Donc, des pays comme le Qatar, ils ont déployé des solutions innovantes comme des bateaux qui pouvaient héberger au large 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Il y a eu des bateaux comme ça. Ensuite, ils ont fait la promotion de ce qu'on appelle le Airbnb, donc la location provisoire. Par exemple, les Qataris, la Coupe du Monde, ils ont voyagé. Ils ont mis leur maison en location. Ainsi de suite. Je donne cet exemple pour dire qu'en fait... Est-ce qu'il y a des idées là-dedans que vous reprenez ? En Côte d'Ivoire, nous avons des solutions qui sont des solutions simples mais efficaces. La première, il y a 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont qualifiées. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier pays d'accueil de l'Afrique de l'Ouest. Donc, chez nous, on a des Nigériens, Nigériens qualifiés, on a des Ghanéens, les Ghanéens sont qualifiés, on a des Burkinabés qui sont qualifiés, on a des Maliens qui sont qualifiés, on a des Guinéens. Donc, tous ces gens là vont aller chez l'habitant. Vous pensez ? Beaucoup. Beaucoup iront chez l'habitant. D'accord. Donc, déjà, il y a une première partie qui va être absorbée. Ensuite, il s'est développé, ce que vous avez vu ces derniers temps, une flopée de construction sur la ville d'Abidjan. Ça construit mais a eu une allure et ça devient, c'est des logements meublés. Oui. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui vont utiliser ces logements meublés sous forme de Airbnb durant la compétition. La troisième des choses, c'est que vous avez vu que plusieurs hôtels ont été construits ces dernières années. Donc, déjà, nous, notre obligation, au niveau du COCAN, dans tous les standings d'ailleurs. Exactement. Il y a du standing ou du moyen. Voilà. Et notre obligation au niveau du COCAN, c'est les équipes et la CAF. Qui va prendre en charge ça d'ailleurs ? Est-ce que c'est le pays haute qui héberge les équipes ? Est-ce que ce sont les équipes elles-mêmes ? C'est le pays haute. Ou est-ce que c'est la CAF ? C'est le pays haute. C'est le pays haute. Quand vous accueillez une Coupe d'Afrique, vous signez ce qu'on appelle un host agreement, un cahier de charge dans lequel vous avez des engagements. Et un des engagements du pays haute, c'est d'héberger toutes les équipes qui viennent. Full option du début à la fin de la compétition. Donc c'est une obligation du pays haute. Donc le pays haute est prêt à héberger toutes les équipes qui arrivent, les 24 équipes, donc 23 plus la Côte d'Ivoire évidemment, qui arrivent. Ensuite, tout le staff de la CAF. Ils sont à peu près 400 personnes qui vont venir. Ensuite, tous les invités de la CAF. Donc il y a à peu près 500 personnes. En gros, il y a 2 000, 2 500 personnes qui seront accueillies et hébergées par le pays haute. Et le COCAN est chargé de ça. Et là-dessus, nous sommes prêts. Et pour les spectateurs, chacun va chercher. Pour les spectateurs, chacun se prend en charge. C'est ça. Voilà. Monsieur le Président, le monde entier aura les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire. C'est un moment qui peut aussi paraître entre guillemets idéal pour des personnes mal intentionnées. Vous voyez ce que je veux dire. peut-être des groupes terroristes qui pourraient trouver une opportunité de faire un coup d'éclat aux yeux du monde. Est-ce que c'est une préoccupation et est-ce que on prend en compte cela avec les dispositions qui vont avec ? Vous savez, la gestion de toutes les grandes manifestations au monde obéit à des règles. Les règles organisationnelles, les règles administratives et les règles de sécurité. Ce que je peux vous dire, c'est que notre pays est un pays organisé et outillé à la matière. Les plus hautes autorités de ce pays ont pris les dispositions idoines pour que la fête soit belle et qu'elle se passe bien. Cela signifie que toute malveillance... une canne de l'hospitalité et de la quiétude. Tout à fait. Cela signifie que toute malveillance sera traitée avec vigueur. Je pense que tout se passera bien. Inch'Allah. Pour la première fois, il n'y a pas que le football à la Cannes parce que la CAF a autorisé le pays haute à faire valoir tous ses atouts touristiques, culturels. C'est une bonne chose pour vous que ce soit un événement plus large qu'un événement sportif ? Ah oui, c'est une opportunité exceptionnelle. Vous allez avoir aujourd'hui le centre de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Le centre de l'Afrique. Mais pas que. Je dirais le centre du monde. La CAF nous a fait savoir à titre d'exemple que pour les éditions précédentes les demandes d'accréditation de la presse tournaient aux alentours de 500, 800. En Côte d'Ivoire, on a plus de 4000 demandes d'accréditation. Comment on explique ça ? C'est la Côte d'Ivoire. C'est le miracle il ne vaut rien encore. C'est la Côte d'Ivoire. La CAF nous expliquait que pour les éditions précédentes, la diffusion portait sur certaines zones du monde. Mais aujourd'hui, ils ont à peu près 204 demandes de pays pour suivre la Côte d'Ivoire. Il y a combien de pays au monde ? 204 demandes pour suivre la Côte d'Ivoire. La CAF nous expliquait que pour la première fois, ils ont mis en place un système de vente de billetterie online. Et quand ils ont mis ce système en vente, à peu près 15% des billets, le plus grand nombre d'achats ont été effectués en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis. Ah oui. C'est pour vous dire que c'est une opportunité pour montrer le pays au monde entier. de se montrer au monde entier. Ce qu'on appelle le « nation branding ». C'est ça. C'est l'opportunité pour le pays d'être vu dans le monde. Au demeurant, si vous vous souvenez, on a le meilleur VRP du monde. Le président Alassane Ouattara était en Allemagne, à Berlin, au dernier sommet auquel il a participé. Il a parlé de la Cannes. Il a invité l'ensemble des personnes à la Cannes. Il a même fait un pronostic sur la finale. Donc c'est pour vous dire que c'est une opportunité pour le pays de se vendre sur tous les plans. Et effectivement, la CAF encourage fortement le pays qui fait de gros investissements dans le domaine sportif à profiter de cet événement pour promouvoir tous les autres secteurs d'activité. Vous avez évoqué les billetteries électroniques. Est-ce que pour autant, ça va diminuer ou empêcher le marché noir des billets ? C'est une polémique qui est... C'est une situation qui est... Je dirais objectivement compliquée à gérer. Parce que les pays développés qui ont la billetterie électronique depuis plusieurs années vivent encore le marché noir. Donc je ne sais pas si nous on aura la possibilité de supprimer le marché noir. La vente en ligne a un objectif. Ce n'est pas lutter contre le marché noir. C'est permettre à toutes les personnes qui ont envie d'avoir un billet de l'acquérir, qu'elle soit dans le pays ou non. Ou à l'extérieur. Parce que si on ne le faisait pas, ça veut dire quoi ? Que les Ghanéens ne pouvaient pas acheter le billet. Il fallait attendre d'être sur le territoire national pour acheter le billet. Alors que l'événement était un événement africain, voire planétaire. Donc on autorise tout le monde à faire l'acquisition du billet. Maintenant, il y a des dispositions qui sont prises pour ne pas encourager le marché noir, donc pour le circonscrire. c'est qu'on autorise chaque personne à prendre maximum 6 billets par match, d'une part, et puis comme c'est des comptes qui permettent de prendre, chaque compte ne peut pas prendre au-delà de 30 billets sur toute la compétition. Donc c'est des mesures pour encadrer cela. Mais est-ce que cela va juguler, va supprimer ? Je ne peux... Et puis pardon de parler de ça, mais il y a l'histoire du maillot. Bon, c'est sérieux qu'on veut obliger les gens à acheter un maillot vrai quoi, un maillot à 60 000 francs ? Mais depuis qu'on oblige les gens à acheter quelque chose ? Mais on incite fortement. On n'oblige pas. Là encore, ce sont des règles qui sont internationales. Dans tous les pays du monde, les équipes nationales ont des partenaires qu'on appelle des équipes entières. Ce sont ces équipementiers qui fournissent les équipements, donc le maillot officiel. Donc, on encourage les populations à acheter le maillot officiel. On ne peut pas obliger. Mais par contre, nous protégeons aussi notre partenariat parce que toute personne qui fait des imitations du maillot officiel avec nos lois sera poursuivie conformément à la loi. Après, on n'est pas obligé comme toute contrefaçon. Comme toute contrefaçon. Donc, il n'y a pas mais on n'oblige pas. Voilà. En fait, malheureusement, on parle de choses en général et on brode des polémiques mais ça, c'est la naissance des réseaux sociaux. C'est ça. On préfère écouter ce qui le paraît plutôt que d'écouter de voir la réalité. C'est pourquoi, de temps en temps, c'est bien de venir à la source pour avoir la bonne version. Oui, mais la fédération, elle a un service communication qui est chargé de répondre à tout ça. Vous avez dit tout à l'heure les investissements colossaux qui ont été faits. Alors, il y a un budget, c'est 500 milliards de francs, c'est ça ? Un budget global ? Plus d'un milliard de dollars. Oui, c'est ça. Plus d'un milliard de dollars. Donc, ce sont les mêmes eaux. Le nouveau Premier ministre, M. Beugré-Mangré, Beugré-Mambé, qui a pris les choses en cours, a affirmé au effort qu'il n'y aura pas un franc de plus dans l'organisation de la Cannes. Je suppose que vous comprenez son point de vue. Est-ce que ça va passer au niveau budgétaire ? Je n'ai pas à le comprendre. Je n'ai pas à le commenter. C'est sûr. C'est l'autorité. Donc, je ne ferai aucun commentaire. Même aux chausses-pieds, ça doit passer. Aucun commentaire. Très bien. Dernier mot sur la Cannes, c'est l'héritage. Vous avez évoqué l'idée que c'est une opportunité extraordinaire en termes d'investissement, pas uniquement sportif, mais routier, aussi des mises à niveau pour les humains, pour le travail, pour les gens. En réalité, l'héritage, il est colossal. Vous avez parlé de 50 ans, mais c'est ça. Maintenant, l'autoroute vous emmène jusqu'à Boaké. Deux fois, deux voies. Et même après Boaké, la voie a été refaite jusqu'à Korogo par Canavolo. C'est magnifique. Mais ça, ce n'est pas pour le football. Ça profite aux transporteurs, ça profite aux commerçants, ça profite aux étudiants, ça profite à tout le monde. Regardez dans les villes où il y a la Cannes, il y a des nouveaux plateaux techniques médicaux dans les différents hôpitaux avec des scanners dernière génération, partout. Mais c'est au bénéfice de qui ? C'est au bénéfice de la population. Donc, ça, c'est l'héritage infrastructurel. Après, l'héritage humain, les compétences que nous avons formées, elles vont servir au pays. Mais en plus, ça permet le rayonnement de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient un hub de sport et de football en Afrique. Est-ce que vous savez que les équipes du Burkina reçoivent maintenant la Côte d'Ivoire ? Les équipes des autres pays pourront venir dans la Côte parce que nos terrains sont des terrains homologués au plan international. Donc, quelque part, il y a un rayonnement diplomatique et politique. du pays. Donc, de tous les côtés, c'est bénéfique. Alors, je voudrais en venir un tout petit peu au football ivoirien et un peu à votre projet, vous, en tant que président de la Fédération. Tout le monde ne vous connaissait pas forcément à votre arrivée et pourtant, vous l'avez rappelé, vous n'étiez pas exactement un nouveau venu dans le milieu du football. Je rappelle que vous avez été vice-président de la SEC Mimosa, que vous avez créé cofondateur de la FAD, que vous avez été vice-président de la Fédération de football. Même si vous aviez pris un peu de recul avec les responsabilités pendant une dizaine d'années, pour vous, le football, c'est quoi ? C'est une passion, c'est quelque chose qui vous... À côté de votre travail, vous êtes un entrepreneur. Le football, c'est quoi ? Le football, c'est une passion. C'est une passion, c'est une passion depuis l'enfance. Comme tous les jeunes Ivoiriens, on jouait, comme on dit, au quartier, on jouait ce qu'on appelle les comités, on a tous fait ça. J'avais l'ambition de devenir un grand footballeur, mais je n'ai pas su le faire parce que soit, je n'avais pas les compétences, mais aussi parce qu'à notre époque, nos parents jouaient au football, ce qui n'était pas bon à l'école. Nos parents ne nous permettaient pas de jouer au football. Le paradigme a complètement changé. Aujourd'hui, les footballeurs sont mieux payés que tout le monde. Tout le monde rêve de devenir footballeur. À notre époque, ce n'était pas le cas. Mais j'ai toujours eu une passion pour le football et donc, ce que je n'ai pas pu faire sur le terrain, je l'ai transféré dans le management des équipes. Donc, quand j'étais jeune, j'étais déjà président de la Bidjan Université Club à l'université. Après, j'étais vice-président de la Sacro-Répie. Donc, j'ai toujours été dans le milieu footballistique. J'ai servi aussi à la SEC, à la Fédération, avec des aînés qui étaient père à son âme Diengou Seynou, qui étaient Jacques Hanouma à la Fédération. J'étais avec Roger Ouénien à la SEC. J'étais en même temps que Sidi au comité exécutif de Jacques avant que Sidi ne soit président. Donc, j'ai eu l'opportunité de baigner dans ce milieu-là. Et puis, j'ai estimé à un moment, après avoir fait ma carrière professionnelle, avoir mis un certain nombre de choses en place, que j'étais maintenant prêt à apporter ma contribution à mon pays. Parce que le football en Côte d'Ivoire, c'est plus qu'un sport. D'ailleurs, il y a un ouvrage récent qui a été écrit par un chercheur, M. Konadjé, qui l'atteste. Et un ouvrage que vous avez encouragé, parce qu'il raconte un peu l'histoire du football dans notre pays. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente, le foot, dans ce pays ? J'ai encouragé l'ouvrage, je l'ai même accompagné financièrement, pour la simple raison que, vous savez, la mémoire doit rester et ça doit guider ce que nous réalisons. Le football est un jeu qui déchaîne les passions et qui est capable de déchirer comme d'unir. Mais c'est ainsi. Et le souhait que nous avons à l'orée de la canne, c'est que nous soyons unis. Parce que le fil conducteur du travail du docteur Jean-Jacques Konadjé, c'est de dire que d'où le football vient, qui a été créé sous d'autres contrées, qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui a parcouru tout notre pays, nous avons l'opportunité, là, en 2024, de vivre un moment exceptionnel. Et je considère que c'est un moment d'union et de solidarité. Dans un jeune pays comme ça, qui est la Côte d'Ivoire, 60 ans d'existence à l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose, et qui est aussi composé de groupes qui sont très différents les uns des autres, et est-ce que ça peut être un élément de la construction de cette nation ? C'est fédérateur, c'est fédérateur. Vous savez, quand on est tous autour d'une équipe, on ne demande pas d'où on vient, on ne demande pas quelle ethnie on parle, on ne demande pas quelles sont nos origines, on est tous ensemble dans un même maillot pour le même pays. Et c'est une image que je garde pour mon pays. Et je souhaite, justement, que nous comprenions qu'être uni est toujours meilleur qu'être désuni. Et être uni autour de l'équipe nationale, ça renforce un sentiment de solidarité nationale et ça accompagne une fierté nationale. Et je pense que c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Vous êtes l'un des artisans de la modernisation du football en Côte d'Ivoire lorsque vous étiez à la Fédération comme vice-président. Notamment, vous avez développé le sponsoring, le merchandising. Aujourd'hui, quelle est votre vision et quelle est votre ambition maintenant que vous êtes à la tête de la Fédération pour le football ivoirien ? Écoutez, mon ambition, je la déploie depuis que je suis à la tête, justement, depuis bientôt un an. Donc, nous avons travaillé dans un premier temps à mettre en place une gouvernance de qualité. Donc, la gouvernance a été complètement transformée avec des règles de gestion qui sont des règles de gestion internationales aux normes de la FIFA et de la CAF. Ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, on s'est consacré au football local, au football national. Comment faire en sorte que les équipes qui sont ici en Côte d'Ivoire soient mises dans les meilleures conditions possibles ? On a augmenté les subventions des différentes équipes. On a trouvé les moyens pour le faire. On s'est organisé pour que les compétitions se déroulent de façon régulière. On a trouvé des partenaires qui nous ont accompagnés. Donc, le football local, que ce soit en Ligue 2 ou en Détroit, et féminin, se déroulent normalement. Les clubs souffrent de sous-financements. On a augmenté les moyens. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les aider à se financer ? Non, nous les accompagnons à la base. Mais le principe, c'est qu'un club doit pouvoir lui-même trouver les ressources. Parce que la billetterie, ce n'est pas ça. Il va pouvoir trouver les ressources. Donc, on les encourage à faire preuve d'imagination, à trouver des partenaires. Parce qu'effectivement, la billetterie n'est pas suffisante. On n'a pas assez de volumétrie en matière de billetterie. Nous, on l'accompagne. C'est un appoint. Et ils doivent trouver le complément. Donc, on a créé ça. On s'est battus pour que les joueurs en Côte d'Ivoire aient désormais un SMIC. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, les joueurs ont un salaire minimum garanti aujourd'hui dans toutes les ligues. On est en train de relancer le football des jeunes. C'est le même SMIC qui est en Côte d'Ivoire ? Supérieur. C'est un SMIC spécial. Spécial. Voilà, supérieur. Aujourd'hui, un joueur qui joue en Ligue 1 a minimum 160 000 francs par mois. C'est-à-dire, c'est deux fois le SMIC normal, deux fois et demi. Ça, c'est quand il ne joue pas et qu'il ne fait pas de... Quand il a des primes de matchs, il gagne des matchs. Il peut avoir 200 000, 300 000 francs par mois à minimum. Donc, on a travaillé à leur couverture sociale. Donc, l'objectif, c'est de ramener le football local à un niveau élevé pour regagner des places en Ligue des champions. On a déjà gagné deux places l'année dernière. On est dans la bonne dynamique. Aujourd'hui, il faut que le football local soit suffisamment fort. Et le championnat local, comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? On l'améliore. C'est pour ça que je parlais de football local parce que, déjà, les matchs se déroulent régulièrement et aujourd'hui, à l'époque, enfin, jusqu'à présent, l'équipe qui était devant tout le monde, c'était à la secte Mimosa. Mais cette année, ils sont challengés par pas mal d'équipes. Donc, le niveau est de plus en plus important. Donc, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. L'objectif, c'est qu'à la fin de mon mandat, en 2026, c'est qu'on ait suffisamment de ressources pour donner les moyens encore plus importants aux équipes. Mais surtout, ces moyens, quand on les donne, on les contrôle pour s'assurer qu'ils sont utilisés à bon escient et que derrière, les joueurs ivoiriens soient dans les meilleures conditions de rémunération et de vie, qui puissent vivre de leur travail. Et le fait d'avoir maintenant des infrastructures dans les villes de l'intérieur, on va ramener le championnat national à l'intérieur. Parce qu'à l'époque, les clubs de Boaké jouaient à Abidjan, les clubs de Corougo jouaient à Abidjan, mais quand vous jouez à Abidjan, que vous êtes de Corougo, vous n'avez pas 200% de l'hôpital. Exactement. Donc ça va nous permettre grâce à la Cannes, après la Cannes, d'avoir une nouvelle dynamique et je pense que nous allons y arriver. Inch'Allah. À la fin de votre mandat, vous avez précisé, 2026, vous voyez les choses comment ? Vous venez d'expliquer pour les joueurs, pour l'organisation, vous voudriez par exemple que la Côte d'Ivoire soit montée au classement FIFA ? Ah, totalement. C'est ça l'objectif ? Bien sûr, totalement. Il faut que nous soyons qualifiés pour la Coupe du Monde en 2026. C'est un objectif qui est clairement affiché. Parce qu'aller à une Coupe du Monde, ça change totalement la dimension d'une équipe. Or, la Côte d'Ivoire a manqué les deux ou trois dernières éditions. Oui, oui, oui. Voilà. On était en 2014, mais on n'était pas en 2018, on n'était pas en 2022. Donc, on ne peut pas se permettre de manquer l'édition de 2026. Donc, c'est un objectif qui est clairement affiché. On va tout faire pour y aller, Inch'Allah. Donc, aller à la Coupe du Monde, améliorer le niveau des compétitions nationales, améliorer le ranking au plan international football, soit un environnement dynamique. L'un des chantiers, ça va être le football féminin parce que ce n'est pas trop ça. Les filles ne sont pas qualifiées pour la Cannes 2024 au Maroc. Elles ne vont pas aller à Paris aux Jeux Olympiques. Au niveau des clubs, elles ont été éliminées pour la Ligue des Champions. Alors là, c'est un vrai chantier. Totalement, c'est un vrai chantier. Mais vous savez qu'ils trouvent un brassement allettré. Et on ne peut pas tout traiter en même temps. Donc, je me suis consacré dans un premier temps à l'équipe nationale masculine, les éléphants. Là, j'ai demandé au directeur technique national de me sortir un projet pour la relance du football féminin en partant des filles de moins de 20 ans pour pouvoir être opérationnel d'ici 4 ans. Voilà. Très bien. Donc, on va s'y consacrer. Vous avez choisi l'un de vos concurrents dans la course à la présidence de la FIF, Didier Drogba, pour être l'un des ambassadeurs du football ivoirien. On pourrait dire que c'est un joli coup de la part du président de tendre la main à son adversaire du moment. Mais c'est surtout un hommage à un grand joueur de football, je suppose. Oui, ce n'est même pas du tout un coup médiatique. C'est vraiment de la sincérité. Vous savez, moi, je suis dans le football depuis plus de 40 ans. Et donc, je considère qu'il faut donner le mérite du football à ceux qui le méritent. Donc, nous avons désigné trois ambassadeurs. Ces trois ambassadeurs ont été désignés pour des raisons qui sont claires. Le premier que nous avons désigné, c'est Gadji Sely. Parce que Gadji Sely est le premier capitaine de l'équipe gagnée à la Cannes en 92. C'est un immense athlète qu'il fallait remercier. Le deuxième que nous avons désigné, c'est Yaya Touré. Yaya Touré est le capitaine de la deuxième équipe gagnée à la Cannes en 2015. Il est le premier ivoirien à avoir remporté la Champions League en Europe avec le Barcelone et à avoir joué dans les trois ou quatre plus grands championnats européens. et le dernier que nous avons choisi, c'est Didier Trouba parce qu'il a été le premier capitaine de l'équipe qui a mené la Coupe d'Ivoire à la Coupe du Monde et il a été une grande vedette dans son club Chelsea. Et donc, par rapport à ça, j'ai souhaité que ces trois personnes soient des ambassadeurs. Didier, pour moi, n'est pas un adversaire. Nous avons eu une opposition ponctuelle sur une compétition que j'ai gagnée, mais la vie continue. Donc, son mérite n'en est pas pour autant remis en cause. Et donc, c'est ce qui explique que j'ai proposé ces trois personnes-là et que l'Assemblée Générale les a validées. Merci. Merci, M. le Président. C'est moi. Vous avez pris du temps sur votre temps qui est très, très compté. Et merci d'avoir partagé ces réflexions à quelques semaines de l'ouverture de la Cannes. Vous avez encore beaucoup de travail. Bon courage. et puis, à bientôt. À bientôt. Et en tout cas, on se souhaite à tous une belle Cannes. Merci, c'est moi. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité. Je félicite cette info pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans un environnement qui n'est pas facile, mais je vous encourage à vous battre. Je suis convaincu que vous allez atteindre les sommets que vous visez. Merci à vous, Président. Et puis, bonne chance à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501